Bonjour, c'est Cyril de MyPiedopop et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va s'envoyer Gangsta's Paradise ou Past-Time Paradise selon la référence que vous avez. Évidemment l'original c'est Past-Time Paradise de l'immensissime Stevie Wonder bien sûr, mais la reprise de Coolio, Gangsta's Paradise est quand même hyper hyper cool et il y aurait des bas pour savoir si c'est une des reprises qui est peut-être meilleure que l'original. Tu as vraiment une reprise en fait, c'est un simple, mais c'est vrai que si l'idée de Stevie à la base est absolument extraordinaire, en plus la prod avec le flow de Coolio est quand même assez exceptionnelle. Donc il y a des bas, moi je suis un immense fan de Stevie, mais c'est vrai que sur cette chanson-là j'ai personnellement tendance à penser que la version Coolio était encore mieux. Donc bref, toujours est-il que c'est un super morceau à s'envoyer parce que c'est vraiment assez facile, ça va vous faire travailler quelques petits accords pas bien méchants. Ça va être l'occasion aussi d'ouvrir un peu vos bras parce qu'en fait c'est cool si les basses sont vraiment basses et les aigus sont vraiment aigus. C'est-à-dire que d'avoir ton 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 et d'avoir les violons qui font pip 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 pip. Je ne le fais pas très bien mais voilà, vous voyez l'idée. C'est vraiment vraiment cool. Donc voilà, c'est sympa si on écarte un peu les brailles que pour une fois n'est pas trop les deux mains côte à côte. Ça va être aussi l'occasion si vous avez un peu de son en stock d'aller essayer un peu des sons, soit des nappes un peu violon, soit des sons un peu synthétiques, soit éventuellement si vous êtes un peu geek et que vous aimez bien bidouiller, vous pouvez mélanger un peu les sons Stardio, dire à votre clavier ok en dessous du dos du milieu par exemple tu vas avoir une synthé basse et au dessus tu vas avoir des violons par exemple. Il y a plein 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 de sons très très cool pour jouer ce genre de morceau. Bref, c'est l'occasion de sortir un tout petit peu de notre registre purement pianistique habituel. Voilà, il y a quatre accords en tout et pour tout dans ce morceau. Le premier, si vous voulez bien, alors là on va rapprocher un peu nos mains pour que ça soit un peu plus lisible. Le premier sera un La bémol majeur. Donc vous allez jouer une octave de La bémol ici. Pourquoi La bémol plutôt que Sol dièse ? Parce qu'en fait la tonalité du morceau est Do mineur et que dans ce Do mineur il n'y a pas un Sol dièse, il y a un La bémol. Voilà, parce que c'est le sixième degré, Do, Ré, Mi, A, Sol, Sol L5 et c'est bien là quelque chose qui est le 6. Donc en l'occurrence ça va être La bémol majeur. Et donc on va jouer La bémol et le renversement de la main droite va être de faire Mi bémol, La bémol, Do. C'est très important d'avoir ce renversement là parce qu'en fait l'idée c'est qu'en gros les violons ils jouent Do, 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 Si, 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 Do, Sol. La petite mélodie elle joue ça. Donc vous pouvez pas commencer à vous amuser et on va le faire comme ça. C'est vraiment important d'avoir le Do tout en haut. Donc Mi bémol, La bémol, Do. Je vais remettre mes mains côte à côte pour l'instant. Donc ça c'est le premier accord c'est bien La bémol majeur avec une octave de La bémol à main gauche. Mi bémol, La bémol, Do ici. Puis ensuite vous allez revenir ici, vous allez descendre votre main de La bémol vers Fa. Vous pouvez éventuellement faire un petit passage par Sol. C'est pas obligatoire. En l'occurrence on l'entend pas forcément dans les enregistrements mais c'est toujours le genre de petite note de passage qu'un bassiste ferait assez volontiers. Ok moi personnellement je fais pas mais vous pouvez le faire. Toujours est-il que le deuxième accord est un Fa mineur. Alors là il y a des petites différences en fait dans la version de Stevie. Il y a plein de couches d'instruments différents et du coup il y a certaines couches qui jouent un Fa mineur 7. Du coup en fait là si vous le jouez comme ça votre main droite ne change pas. Mais la couleur quand même vraiment de l'accord qui domine serait plutôt un Fa mineur sans septième. Juste la triade. Et en l'occurrence dans la version couillot il n'y a vraiment pas de septième. Donc du coup on n'a plus Mi bémol, La bémol, Do mais on n'a pas La bémol, Do. Et à la main gauche on a une octave de Fa. Donc si on enchaîne ça on a ça. Ok. Puis ensuite on va venir sur un Sol. Et là c'est pareil. Dans la version couillot où le Sol il est vraiment majeur. Dans la version de Stevie il y a quand même quelque part dans les différentes couches une septième. Donc dans la version couillot où vous allez jouer une octave de Sol et puis à la main droite, Ré, Sol, Si. Si vous voulez donner une petite couleur plus Sol de la version Stevie, vous pouvez venir jouer un Fa ici. Vous pouvez aussi alterner. Et le dernier accord va être Do mineur. Donc là vous allez faire une octave de Do à la main gauche et puis Mi bémol, Sol, Do. Et c'est là où il va y avoir un petit changement. C'est qu'en fait La et la mélodie fait ça. Voilà. Donc du coup vous avez deux solutions. Soit vous ne changez pas votre main. Vous faites juste Mi bémol, Sol, Do la première fois et Mi bémol, Sol la deuxième fois. Soit vous venez faire un autre renversement. Du coup il faudrait changer d'octave à la main gauche. Voilà. Donc du coup vous faites Mi bémol, Sol, Do sur le premier et Do, Mi bémol, Sol sur le deuxième. Moi j'ai plus tendance à faire ça. Juste enlever mon petit doigt. Ok ? Voilà. Ça c'est donc nos quatre accords. La bémol, Fa mineur, Sol ou éventuellement Sol 7, Do mineur. Ok ? Et ça va tourner du début à la fin comme ça. Deux temps de chaque. Donc pour l'instant on va le jouer une fois en blanche si vous voulez bien. Donc des accords qui durent deux temps. C'est parti très lentement. Très lentement. Très lentement. Et voilà. Très lentement. Très lentement. Trois. Trois. Un deux trois. Quatre. Un deux trois. Quatre. Un un deux trois. Et en fait, la vraie rythmique va être de jouer des noirs à la main droite, c'est-à-dire des notes qui durent un temps. En fait, plus exactement, ça serait des noirs légèrement staccato. Du coup, vous n'allez pas les faire durer un temps complet, mais par contre, l'impact, il est sur chaque temps. Ça va tourner comme ça. Et vous pouvez rejouer la main gauche aussi. Moi, je trouve ça un tout petit poil lourd dingue. Ça rentre dedans un peu trop fort à chaque temps. La main gauche, personnellement, moi, je la laisse en blanche. Donc, elle joue tous les deux temps, à chaque changement d'accord, en fait. Donc, ça va donner ça. Trois, quatre. Un, deux, trois. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore une fois, très lentement. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. La seule petite modif, c'est donc sur le dernier temps. Sur le 3, vous mettez Mi bémol Sol Do et sur le 4, vous mettez juste Mi bémol Sol. Et vous recommencez. Donc, maintenant, si vous voulez donner un truc un tout petit peu plus ressemblant, moi, je vous propose de descendre votre main gauche d'une octave. Ok. Et de monter votre main droite d'une octave. Et ça va donc vous donner ça. Ok. Voilà. Et après, vous chantez... Ok. À vous de choisir votre version. Je pense qu'avoir le flow de Coolio tout en jouant les accords, c'est quand même assez difficile. Néanmoins, ceci, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand il rappe, il y a juste la basse. Vous allez jouer juste la basse. As I walk through the barrier of the shadow of death, etc. Le mec est quand même excellent. Enfin, ils sont tous très doués. Stevie Wonder est carrément lui. Absolument génial, bien sûr. Mais réécoutez tout ça. Honnêtement, je suis pas forcément moi-même le plus grand fan de hip-hop de la planète. Mais c'est vrai que quand c'est génial comme ça, que c'est bien interprété, il n'y a rien à dire ça. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Amusez-vous bien avec ça. Honnêtement, rythmiquement, c'est pas hyper dur. Vous êtes en noir. Voilà. C'est des noirs séchés. On pourrait aussi dire que c'est des croches avec un demi-soupir. Un et deux et trois. En gros, le silence est sur le E. Donc ça dépend. Vous pouvez l'écrire un peu de deux manières. Soit une croche et un demi-soupir. Soit vous mettez une noire et vous mettez un point par-dessus. Et ça marche tout aussi bien. Honnêtement, c'est vraiment pas très difficile et ça vous permet de vous faire un bon petit kiff. Voilà. Pour pas trop d'efforts, c'est vraiment toujours bon à prendre. Encore une fois, n'hésitez pas à jouer par-dessus soit Coolio, soit Stevie Wonder. Il n'y a pas de piano directement, ni dans une version, ni dans l'autre. Vous pouvez mettre votre piano par-dessus. Et si vous avez quelques sons, soit si vous avez un clavier numérique, il y a forcément quelques sons dedans. Soit si vous avez comme moi un clavier maître, bidouillez votre logiciel, de trouver deux, trois petites astuces. Et vous allez voir que vous allez pouvoir mettre du son. Si vous êtes sur piano acoustique, là, vous n'avez pas le choix. Il faut le jouer au piano. Voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne. On se retrouve très bientôt sur MyPianoPop. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501